salve et bienvenue à la domus caesaris pour un nouvel épisode j'ai rendez vous aujourd'hui pour cet épisode donc en forêt de rambouillet dans un lieu dit qui s'appelle le pavillon de chasse de l'empereur et j'ai rendez vous là bas avec des reconstitutrices et un reconstitueur et vous allez voir ils ont des costumes absolument magnifiques ils vous parleront de l'époque et reconstitue principalement ils ont des costumes de de folie c'est très original allez c'est parti bonjour je suis pauline bord j'habite à rambouillet donc dans les dans les yvelines et je suis donc docteur en histoire spécialiste du 15e siècle par spécialiser dans le 15e siècle mais j'ai une autre casquette je suis également chef d'entreprise une entreprise un peu particulière qui s'appelle histoire retrouvée et qui co-organise avec différentes structures culturelles différents événements de reconstitution toujours dans une logique de médiation culturelle ou parfois tout simplement de divertissement alors j'y vais donc laurence j'habite dans la région de versailles je travaille dans les essais cliniques et pour la recherche contre le cancer donc je suis frédérique j'habite en île de france et ça fait une dizaine d'années que je participe à des événements alors qu'on rattache à la reconstitution historique sachant que dans ces événements le plus gros du travail pour moi c'est la préparation les recherches les essais l'expérimentation donc alors je me présente annabelle azan je suis la présidente de l'association le ministère des modes je m'appelle valérie bonjour je suis quentin didier je suis sculpteur sur bois restaurateur de statuaires anciennes et antiquaires en en objets anciens haute époque plutôt popopo stop 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 je crois qu'on va faire deux épisodes là le premier celui ci ça ont pour vous les présenter savoir qu'ils sont ce qu'ils reconstituent leur période préférée et puis un second vous avez retrouvé l'intégralité de leur interview parce qu'ils ont des tas de choses à raconter et vous allez voir on est vraiment dans le top du top de la reconstitution historique allez on continue alors ben le costume que je porte aujourd'hui c'est un costume de l'époque du premier empire donc c'est une robe qui est faite de coton avec un imprimé à l'indienne qui était déjà déjà utilisé au 18e siècle mais qui a perduré après un petit peu au 19e sous l'empire la taille est haute voilà je le porte avec une brassière la brassière remontait énormément la poitrine des femmes il faut que la poitrine soit bien remontée puisque la taille est très haute et donc du coup la robe est taillée en fonction de en fonction des sous vêtements si on taille une robe sur des sous vêtements modernes ça donnera pas la silhouette donc c'est une robe d'une robe on va dire de de simple de simple bourgeoise ou de deux personnes déjà qui a déjà un petit peu les moyens puisque le le coton à partir d'une certaine période suite au blocus avec l'angleterre a été interdit d'importation puisque c'est napoléon qui l'a interdit là c'est une robe très simple en coton imprimé bon on pourrait plus dire c'est plus régency donc plus la période anglaise que empire pour le motif mais la coupe et plus empire français pour la france donc mon corset est aussi cousu à la main c'était un petit challenge je m'étais lancé il ya quatre cinq ans donc complètement à la main vu que le corset empire ne demande pas une technicité extrême donc je peux le faire à la main sinon mes autres corsets que j'ai soit 18e ou 1860 ont été fait à mes mesures par une course par une costumière un corset doit être fait à mesur sinon ça sont pas toute la journée on a mal ça fait extrêmement mal alors aujourd'hui je porte une robe du début du 19e siècle donc de la période dite empire c'est une robe en taffetas de soie alors bien sûr on ne voit que la robe et un châle mais il y a toute la partie de sous vêtements de chemise de brassière de jupons et je pourrais avoir beaucoup plus de vêtements je pourrais porter une chemisette pour cacher le décolleté voilà on a un grand nombre de pièces de vêtements pour une tenue je pourrais avoir un chapeau je pourrais avoir une voilette des gants un éventail une ombrelle donc quand on parle de costumes pour moi c'est l'ensemble et c'est pas seulement le vêtement là pour cet habit là c'est un habit on va dire de bourgeois de ça pourrait être de noblesse d'empire pour une pour une sortie à la campagne plutôt clair on est en été donc on évite on évite l'insolation donc ça ça pourrait être là on est au milieu de l'empire à peu près on est vers 1810 au plus au plus haut de la au plus haut du style du style de l'empire à haute forme un habit et un habit remonté à basque à basque l'onde un gilet sobre pour la campagne et j'aurais peut-être pu pousser le vis jusqu'à mettre un chapeau en paille pour aller jusqu'au bout de la chose des guettes c'est bon on n'abîme pas ses bas donc on a des guettes pour pour parcourir parcourir la lande et puis puis voilà ça protège avec une culotte en poste alors là c'est une tenue de jour vers à peu près vers 1810 à peu près 800 entre 1805 et 1810 c'est pas calé sur une année précise mais assez à l'aise pour pouvoir marcher et faire sans trop se salir bien sûr on couvre ses bras on couvre sa gorge parce qu'on n'est pas en soirée donc se montre pas trop c'est une robe en lin calqué sur un patron d'époque et puis le chapeau avec la voilette en cas de soleil qui est de protéger là je suis en empire donc c'est une tenue de jour une tenue de coton qui commence à se à devenir une matière très très recherché à la fin du 18e et aussi sur le début de l'empire et plus exactement une tenue de jour puisque je porte également une chemisette qui servait à à masquer un peu la pudeur de ces dames donc une tenue de jour ainsi que le fameux châle qui devient une pièce du vestiaire féminin à partir de la campagne d'egypte de bonaparte puisque les soldats on avait ramené et à l'issue de du fait d'avoir ramené ses châles c'est devenu un accessoire de mode tout au long du 19e siècle alors oui je réalise tous les costumes que je fais moi même et j'essaye de m'adapter aux techniques utilisées à l'époque c'est à dire que si la machine à coudre n'existait pas j'essaye de ne pas l'utiliser alors après ça peut être pour des raisons pour un tournage pour une urgence je peux sortir la machine à coudre mais c'est ras mais ce que j'aime bien c'est essayer par exemple j'ai restauré une vieille machine à coudre du début du 20e siècle à pédales et c'est très intéressant de l'utiliser parce que c'est pas du tout la même chose qu'une machine à coudre moderne donc voilà j'utilise des machines anciennes ou pas du tout de machine du tout et c'est ce qui est intéressant en fait je ne conçois plus de faire de participer à un événement si c'est pas si je ne porte pas le costume que j'ai fait j'ai plus de plaisir je me vois pas louer un costume mais c'est toujours le problème nous on a et moi particulièrement je suis assez je suis assez pénible c'est plus qu'exigeant donc par exemple pour le 15e tout est fait à la main c'est à dire qu'on n'a pas de machine on n'a pas de tout est fait comme on pouvait le faire au 15e au maximum qu'on puisse faire comme on a pu le faire au 15e donc on essaye de se rapprocher de teintes historiques de teintes de couture à la main au lin etc etc donc c'est là pour le 15e par exemple ces gens d'ordonnances pour le voilà pour le pour le pique nerf bourguignon des ordonnances de bohans vermandois en 1472 donc là c'est très exigeant je suis aussi à la compagnie de saint george en 15e qui l'a à la fois mais qui mène militaire et civile qui est très exigeante aussi donc là on exige plutôt des habits cousu cousu à la main au maximum au maximum de la technique médiévale qu'on peut fournir après là par exemple ce que j'ai sur moi tout est cousu à la machine et les finitions sont faits à la main c'est-à-dire que l'aspect extérieur est manuel et la technologie nous aide pour les grandes les grandes mais ça c'est une canne qui est voilà j'ai été prêt en flagrant délit d'utiliser un truc qui n'était pas de la bonne période donc ça c'est la canne est en ébène je l'ai moi même je l'ai on l'a retapé parce que c'était deux morceaux qui étaient cassés avec un de mes amis qui est tourneur et ébéniste et c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un dans un débarras et là le pommeau c'est vraisemblablement Indochine la fin du 19e siècle donc on est un peu en avance là pour la période on a déjà cela dit des pommeaux en argent asiatique à la fin du 18e et au début du 19e donc c'est pour ça que je me suis permis donc tout ce qui est 17e 18e empire 1900 je le fais moi même tout ce qui est après 1900 à partir des années 20 ce sont soit des ce sont des pièces d'époque tout ce que j'ai en années 40 30 40 50 c'est des pièces d'époque j'ai la chance d'être un petit gabarit donc je rentre dans des pièces d'époque notamment pour le 1900 j'ai des corsages 1900 alors que je rentre dedans oui c'est donc ça donne une touche d'authenticité j'ai des dessous aussi son 1900 général les jupons peut on trouver très facilement les chemises aussi les caches corset bon je suis plus une jeune fille donc autour de taille de 60 cm non mais on en trouve de plus de plus large donc parce que si on trouve des petites tailles c'est que souvent c'est des tailles de jeunes filles qui ont été moins mis que les femmes plus mûres donc c'est pour ça qu'on trouve beaucoup moins de grande taille parce que les costumes étaient portés très longtemps il n'y avait pas une économie du vêtement tel qu'on la connaît actuellement je suis totalement autodidacte en couture donc je porte c'est fait à la main c'est fait alors le gros oeuvre je le fais à la machine à coudre mais toutes les finitions apparentes les fait à la main et donc je j'ai appris à coudre en faisant ces costumes là puisque je vais pas dire que je me suis réveillé un matin en disant que j'allais faire un costume en ayant jamais touché une aiguille mais c'est un peu ça et j'ai beaucoup appris de choses alors oui je donc j'ai commencé par le 18e siècle après comme autre période et bien il m'arrive de faire du 1900 il m'arrive de faire du 40 il m'arrive également une fois j'ai fait aussi une période je les fais qu'une fois c'est dommage j'ai fait du louis philippe c'était très intéressant et je commence à m'intéresser au second temps pique moi j'ai commencé dans le 18e c'est un peu mon chouchou les huitièmes on y revient toujours et je suis venu à l'empire par réseau par connaissances après on compte on nous propose des événements bas on dit oui non ça nous intéresse donc on finit par se faire en brigade et dans des périodes qui nous intéressent plus ou moins et puis bah oui je suis venu à l'empire j'ai découvert je fais de l'empire temps en civile on va dire noblesse plus plus que en vivant d'hier sur le terrain avec les soldats on va dire un peu plus bas de l'échelle entre guillemets je suis venu au moi j'en suis venue au 19e au début du 19e siècle un peu par hasard en fait il ya très longtemps dans une autre vie j'ai fait de la reconstitution médiévale parce que j'aimais beaucoup le le moyen-âge mais surtout la période de la guerre de cent ans donc j'ai participé à des reconstitutions comme celle de la bataille d'azincourt voilà j'ai commencé par ça j'ai toujours eu un amour de l'histoire depuis depuis que je suis au lycée puisque on a tous des profs qui nous ont marqué moi j'ai une prof qui m'a qui m'a beaucoup marqué quand elle faisait ses cours d'histoire parce que je me souviens d'elle je la visualise elle était debout au milieu de la salle de cours et elle vivait ce qu'elle nous racontait et puis j'ai des amis qui sont revenus me chercher en me demandant si si ça m'intéressait de faire du 18e siècle alors j'avais déjà fait des costumes de la période du moyen-âge mais 18e siècle ça me paraissait d'une complexité qui était vraiment beaucoup plus enfin voilà c'était beaucoup plus complexe que des costumes du moyen-âge alors c'est peut-être une fausse idée mais il y avait toute la corsetterie tous les dessous tout ce raffinement qui était connu au 18e siècle surtout sur la deuxième partie avec le bouillonnement des lumières avec et puis petit à petit j'y suis venu j'ai commencé à faire des choses de plus en plus compliquées pour ce qui est des périodes que je fais et ben le actuellement même si j'ai fait un peu de un peu de bas empire côté côté barbare très légèrement ce que je fais actuellement en plus ancien c'est du piquet bourguignon des ordonnances de 1472 à boin vers mandoie pour l'armée de charles le téméret du pique mer dans chronologiquement après on arrive sur du royal écossais donc militaires militaires écossais étrangers au service de la france sous louis 15 avant la bataille de culottes du civil en 18e avec avec entre autres l'histoire retrouvée et et le ministère des modes après on arrive à l'empire donc tout ça le ministère des modes et l'histoire retrouvée on est sur à peu près 150 ans d'histoire grosso modo donc c'est assez large et en militaire on retombe sous le premier empire avec toujours régiment du passé mais là c'est plus de l'écossais c'est de la légion irlandaise et peut-être sous peu je l'espère de l'artillerie à pied de la garde impériale et on arrive après encore un peu plus loin du panzer grenadier à partir de 43 jusqu'à la fin de la guerre en unité allemande enfin donc l'unité de combat allemande et là c'est pareil il ya plusieurs possibilités soit c'est du troufion soit c'est du du l'unter offizier d'art fall gandarmé pour maintenir l'ordre à l'arrière alors moi j'aime bien la période du 17e et du 18e siècle et alors parce que ça correspond une période que j'ai étudié et puis parce que je fais le parallèle avec les sources c'est à dire les sources historiques l'iconographie qu'on peut trouver principalement la peinture parce que j'aime beaucoup la peinture du 17e siècle du grand siècle et quand il ya de magnifiques portraits d'hommes et de femmes et qu'on peut vraiment étudier le costume à partir de ses portraits après sur la période préférée c'est assez difficile à dire parce qu'en fait quand je commence à m'intéresser à une période il ya beaucoup de choses qui me plaisent et j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur une seule période moi je dirais que sur l'histoire de la mode la période que je trouve la plus belle et la plus intéressante c'est la période du directoire la période de transition fin 18e début début 19e qui est vraiment intéressante sur la construction des costumes c'est vrai que sur l'histoire du premier empire et notamment de la mode j'en apprends tous les jours parce que c'est une mode beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine c'est à cette période là qu'on commence aussi à acter les moments de la journée pour porter telle ou telle tenue tenue de jour tenue d'hiver tenue d'été tenue de printemps après dans les recherches c'est aussi cette période donc ça commence un petit peu avant mais c'est aussi cette période où on a les journaux de mode qui apparaissent avec différents conseils sur telle ou telle tenue et les gravures de mode qui deviendront donc les mannequins d'aujourd'hui moi j'aime moi j'aime tout sincèrement j'ai j'aime bien tout on va dire que forcément assez comme ce que c'est comme pour mon métier j'adore l'art gothique j'adore le gothique finissant pour la sculpture et je pense que pour la reconstitution c'est quand même un des univers que je préfère moi c'est le dit pas ce sera toujours le 18e j'aime beaucoup l'empire je fais aussi de la belle époque un tout petit peu de 17e mais ouais moi c'est plutôt le 18e ancien régime voilà on va dire ça et empire j'aime beaucoup le 18e et j'aime énormément le 1900 et ben j'avoue que j'en ai beaucoup pour tout vous dire j'ai investi dans une malle de jardin c'est les mâles où on met les bouées à la piscine etc moi j'ai une grande malle à la maison et je mets mes costumes sous housses avec lentilles mitre tout ce qui va bien à plat pour pouvoir les stocker parce qu'effectivement au bout d'un moment le stockage arrive c'est à dire quand j'ai balusculé dans la reconstitution la première robe que j'ai fait c'est une robe 17e et je me suis dit bon bah je ferai des sortis type volvicompte et je m'arrêterai là mais en fait quand on commence à faire un costume et qu'on a fini on a qu'une envie c'est de recommencer parce qu'il ya toute la démarche de création sinon je m'intéresse à plein de périodes je crois que la période la plus ancienne que j'ai couvert c'était le 16e siècle et la plus récente le 20e ce qui représente un dressing historique assez gourmand en volume chez moi hélas parce qu'il faut cohabiter avec la vraie vie mais je pense que je dois avoir peut-être une trentaine ou une cinquantaine de deux tenues de toutes ces époques là alors je les ai compté il ya pas longtemps j'en ai plus d'une quarantaine multi époque ça va du moyen âge jusqu'à 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 jusqu'aux années 40 mais les costumes des années 40 ils sont chinés c'est pas moi qui les effets qu'il existe des boutiques vintage où on peut en acheter je suis pas peut-être au moins une vingtaine au moins entre 20 et 30 après c'est difficile de chiffrer concrètement parce que on a des costumes où il ya des éléments de costume qui peuvent s'intervertir et du coup on crée un autre costume par exemple ce costume là en l'état je n'ai jamais porté c'est la première fois que je le porte mais cette robe j'ai déjà porté mais ce chapeau j'ai encore jamais porté que cette robe là on change une ceinture on change un accessoire et paf on a un nouveau costume ça peut s'interchanger donc que concrètement oui entre 20 et 30 peut-être mais après on peut en créer d'autres en interchangeant certains éléments mais je suis incapable de le quantifier parce qu'en fait je fais ça quand je suis en vacances je fais ça les week-ends je fais ça le soir et j'ai jamais mis de timer ou de beeper je suis incapable de dire en combien de temps je mets je mets à faire un costume alors ça dépend de la période il ya des costumes qui sont plus rapides à faire que d'autres le premier empire déjà je vais de plus en plus vite parce que les coupes sont beaucoup plus simple mais le 18e siècle c'est un raffinement de décoration ça prend beaucoup 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 plus de temps une activité qui nous prend beaucoup de temps très chronophage mais aussi très gratifiante parce qu'on reconnaît on rencontre beaucoup de gens ça prend beaucoup trop de temps donc non mais c'est moi je suis un peu je mange reconstitution et je mange collection tous les jours en plus je suis avec des objets anciens à longueur de journée que ce soit pour le travail ou chez moi donc je baigne un peu là dedans bon tout en faisant la part des choses je vis en 2020 actuellement je me suis payé le coronavirus comme tout le monde et je l'ai eu en plus voilà mais j'ai pas il n'y a pas de j'ai pas envie de vivre au quinzième mais je reconnais ou au 18e ou au 19e mais je reconnais les qualités esthétiques de chacune des périodes sans pour autant me tromper trop je pense et être objectif sur la période en fait c'est venu par quelque chose de tout simple j'avais un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire du costume sur l'histoire des tissus sur j'avais un livre dans ma bibliothèque de janet arnold voilà ça a commencé là qu'une amie m'a offert suite à une exposition musée des arts décoratifs et ma fille était à l'école maternelle c'était un mardi gras et elle voulait une robe de princesse mais pas comme des princesses disney comme dans les catalogues d'expositions que je regardais et donc je l'ai fait une première robe à l'anglaise alors bien sûr pour une toute petite fille de 4 ans dans un tissu synthétique qui passe à la machine mais avec une coupe très historique et puis petit à petit j'ai cherché des informations sur des sites sur des forums et j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça en vrai qu'ils en faisaient leurs loisirs qu'ils faisaient des recherches qui expérimentaient puis surtout qu'ils se retrouvaient il y avait toute une communauté de passionnés et ça j'ai trouvé ça intéressant j'ai osé passer le cas toucher aux gestes et aux techniques que faisaient les gens avant alors j'irai peut-être pas jusqu'à élever un mouton ou des verres à soie quoique quand j'ai basculé dans la reconstitution à l'époque j'étais donc en thèse d'histoire je passais toutes mes journées en bibliothèque j'avais un travail qui était extrêmement intellectuel et en fait ce qui m'a plu dans la reconstitution donc il y a eu la démarche de recherche mais il y a aussi le côté manuel le côté j'apprends à faire et je fais et ça pour me vider l'esprit c'était absolument merveilleux c'est comme ça que j'ai basculé dans la reconstitution historique au départ et notamment toute la structure féminine comment on modèle le corps pour en faire une silhouette qui correspond à une silhouette à la mode d'une telle ou telle époque j'ai été amenée aux costumes il y a onze ans quand j'habitais encore en bourgogne je travaillais dans un château proche de dijon et c'était un château qui voulait se mettre à faire de la reconstitution historique et ils avaient besoin qu'on fasse un petit peu de réclame au château de volvicompte et vu que j'ai une formation d'historien de l'art je finissais mes études et bien j'ai été embarquée dans l'aventure je me suis fait faire un costume je ne cousais pas à l'époque je ne savais pas coudre un bouton et je suis montée avec mes petits flyers à volvicompte j'avais pris des contacts sur internet auprès de personnes qui faisaient du costume et ben le virus s'était pris j'ai toujours aimé l'histoire depuis toute petite enfin mes parents je sais plus que c'est mon père qui m'a beaucoup éduqué à ça ça m'a toujours intéressé mais mes parents m'emmener à des visites conférences quand j'étais ado bon ça m'intéressait un peu moins à cette époque là mais bon c'est le côté ado mais mais quand même ça m'attirait les châteaux tout ça vers ça j'ai toujours été un peu élevé à ça et ben quand j'avais après je savais que ça existait en fait des gens qui faisaient ça mais moi je voyais plus ça comme un peu comme des acteurs ou des intermittents pour un des gens dont c'était un peu le métier et puis un jour j'ai entendu parler d'une journée grand siècle s'appelle le château de volvicompte ils font ça tous les ans et je savais que ça avait lieu et que j'ai appris qu'on pouvait y aller n'importe qui pouvait y aller si on loue un costume donc j'ai loué un costume c'est en 2014 j'y suis allé et là j'ai découvert tout un monde de possibilités j'ai rencontré des gens et qui avaient des costumes sublime vraiment différent du mien que j'avais loué c'est pas mal mais bon que tu n'étais pas haut niveau par rapport à ces personnes et donc en discutant j'ai appris que ces gens étaient des passionnés et que ils faisaient leurs costumes eux mêmes pour la plupart et qu'il s'investissait et donc j'étais avec mon ami de l'époque même des enfants ce qui m'avait accompagné gentiment et je lui avais dit écoute l'an prochain je reviendrai et j'aurais fait ma robe moi qui n'avais jamais tenu l'aiguille de ma vie et je l'ai fait le public adore ça ils adorent ça et moi je trouve qu'on fait il n'y a pas assez de reconstitution en france c'est je trouve un peu trop encore alors d'un côté vu un peu de façon un peu marginale on est un peu vu comme des extraterrestres d'un côté donc vu comme ça d'un côté mais d'un autre côté il ya une fascination des gens quand vous êtes en costume les gens vous regardent comme s'ils avaient vu je sais pas moi dieu ou père noël que sais-je mais les gens adorent ça ils sont très demandeurs et je trouve que il faudrait que que ce soit peut-être creuser un peu plus peut-être plus développé encore que ça ne l'est actuellement même si ça se développe bien depuis une dizaine d'années mais les gens adorent ça parce que les gens n'aiment pas forcément lire alors sur cette période là alors surtout sur le 18e mais là on en a eu un exemple aussi avec les petites filles les enfants c'est fabuleux parce que les enfants sont des sont des nantes pas les enfants donc ils sont dans le dans le ressenti immédiatement mais ce qui est voilà la première réaction c'est à vous êtes belle et puis après c'est or est ce que c'est pas contraignant à porter et alors ça ça m'est jamais arrivé en tenue première empire mais en tenue 18e ou autre période est ce que vous n'avez pas trop chaud est ce que vous n'avez pas trop chaud voilà ce qu'on porte et ensuite là les questions qui arrivent et bas c'est justement sur la structure du costume et tout l'aspect corsetterie voilà tous les dessous est ce que vous arrivez à respirer est ce que vous pouvez bouger est ce que voilà donc il ya différentes choses et c'est comme ça en général c'est par ce biais là qu'on peut expliquer les choses mais en général les personnes qui me rencontrent qui ne sont pas du tout dans ce monde là sont sont très très positives et ont un retour assez assez positif on a on est en costume on fait la cuisine au feu de bois donc avec je pense que tu connais mettre trois heures pour faire chauffer une souffle et mais c'est très drôle et sont dit ça donne aussi les ans après les gens s'approche de toi et te pose des questions parce que ça fait une interaction parce que quand tu portes un costume les gens ont tendance à pas avoir envie de te parler c'est impressionnant alors si on est en train de faire quelque chose de très concret et on peut parler avec n'importe qui de la cuisine ou quand on est en train de préparer à manger et donc ça c'est très concret mais moi je me suis vu à parler costume avec ma robe de cour louis 15 avec des paniers comme ça et à soulever mes jupes pour montrer les jupons j'avais un deux trois quatre jupons à le dire en anglais je me suis fait des choses improbables logiquement je ne devrais pas faire un costume 18e mais on parle du costume donc il faut montrer alors il ya plein de choses de façon de rentrer je crois que la meilleure façon de rentrer c'est d'adhérer à une association il ya plein d'associations de qualité prend et puis vraiment posé pas hésiter à poser des questions parce qu'on est toujours ceux qui ont de la bouteille sont toujours très contents de répondre aux questions puis de voir quelqu'un qui s'intéresse et puis nous on n'est pas avare de conseils donc on dit les patrons qui vont bien on dit les fournisseurs aussi donc il faut pas hésiter à poser des questions pas être timide et puis aller là où on sent le mieux ce qui est vraiment maintenant il ya en dix ans j'ai vu se développer une offre autour du costume du monde associatif extraordinaire donc pas d'aller sur un événement en civil comme ça en visiteur pour voir comment ça se passe si c'est conforme à ce qu'il veut faire ou à ce qui s'attend ou à ce qu'ils s'imaginent ou à ses a priori ou que sais-je mais d'aller sur un événement et de parler avec des gens qui en font déjà et là en général leurs constitueurs sont plutôt ils sont là pour ça on est là pour faire de la médiation et pour parler avec le public donc il pourra avoir des contacts discuter et avoir des conseils et des bons avis des bons retours faut choisir l'époque vers laquelle on a une affinité déjà je pense qu'il faut s'intéresser au contexte historique s'intéresser à la mode voir un petit peu ce qui se faisait ce qui se portait quelles étaient les mœurs commencer à regarder dans les iconographies alors évidemment les peintres c'était aussi des interprétations c'est pas des photos donc les tableaux sont pas forcément la représentation du costume tel qu'il était c'est ça peut être idéalisé ça peut être fidèle mais ça peut être idéalisé mais je pense qu'il faut commencer par des recherches sur sur des gravures parce qu'il ya de très bonnes gravures de notamment pour l'époque pour l'époque empire il ya des gravures qui décrivent très bien la mode il y avait des revues de mode qui commençaient à émerger à cette époque là alors moi ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut débuter la reconstitution donc d'abord c'est de suivre la période pour lequel il a un goût particulier dans lequel il se verrait après sur l'aspect fantasmé peut-être il peut également y aller au sens où on a toujours un film ou quelque chose qui a abercé notre enfance et qui nous donne envie d'aller vers telle ou telle période moi à l'époque c'était l'allée du roi d'ailleurs la première robe que j'ai faite était une robe avec des caractéristiques historiques mais plus des vocations puisqu'elle était fondée sur ce film là mais je pense qu'il faut vraiment aller vers une période que l'on aime de façon à pouvoir aussi continuer à progresser sur cette période écouter les personnes qui en font depuis longtemps prendre les conseils des des uns et des autres rester humble et en apprendre tous les jours et être toujours dans un souci de se perfectionner et c'est aussi essayer aussi de comprendre pourquoi on en fait est ce qu'on est dans une logique de transmission aux autres ou est ce qu'on est dans une logique de plaisir personnel en général c'est un peu des deux et puisqu'en général quand on est costumé comme ça on attire l'attention donc du coup il faut savoir parler aux autres et donc voilà moi je conseille que j'ai aussi c'est de ne pas se décourager parce qu'on en apprend tous les jours et même les personnes qui en font depuis longtemps peuvent se planter sur tel ou tel costume tout en gardant aussi ses propres recherches il ya aussi quelque chose qui est important c'est ne pas hésiter à faire ses propres recherches ouais mais je pense que c'est pareil enfin en tout état de cause faut être honnête avec ce qu'on veut faire c'est à dire honnête avec ses capacités physiques et honnête pour le côté militaire plutôt ça s'adresse moins au côté civil mais le côté militaire voilà si on veut être respectueux au plus près de ce qu'on pouvait être à un moment donné faut s'en donner la peine et c'est pas toujours évident c'est des fois assez dur là là dans le week-end prochain je fais je suis servant de mortier de 80 mm campagne de normandie 44 on va faire nos trous d'hommes on va dormir comme des comme des chiens et de vraisemblablement très mal dormir bon ben ça fait partie du jeu on a une chance extraordinaire avec actuellement ce qu'on peut trouver avec internet on a des iconographies à tir larigot plus on se rapproche du temps présent plus c'est riche donc je dirais c'est encore plus impardonnable de faire quelque chose de faux en pendant la deuxième guerre que que pour de l'an 1000 et pourtant on peut réussir en s'accès en s'adressant à des chercheurs à des archéologues à des musées à des bases de données des bibliothécaires pour les iconographies des choses comme ça on peut réussir à trouver absolument tout ce qu'on veut pour une période qui est assez précise donc je dirais un peu méchamment faut se donner la volonté c'est et à partir de ça il n'y a pas de il n'y a pas de limite on peut vraiment faire du très très beau sans forcément se surminer alors je pense qu'il ya déjà une démarche toute personnelle de former un oeil une mémoire une culture c'est à dire il faut faire feu de tout bois regarder des expositions lire des livres regarder études des tutos il ya beaucoup de sources très différentes puis ça permet comme ça de voir qui travaille dessus de nouer des liens avec des communautés ça peut être sous forme d'associations ou des communautés sur les réseaux sociaux de groupes passionnés par certaines périodes certains sont très ouverts d'autres un petit peu plus fermé mais il faut oser faut juste oser prendre contact avec les gens parce que je pense que dans ce milieu là tout le monde est passionné et que un passionné s'ouvre à un passionné ça vraiment je pense que c'est important il faut oser poser des questions et après je pense que c'est aussi au milieu des reconstitueurs et des gens qui s'intéressent à l'histoire d'avoir cette ouverture là vers les les nouveaux venus pour que ça peut être un peu effrayant au début parce que je pense que certaines personnes ont amassé des connaissances une expérience extrêmement importante mais ça s'acquiert petit à petit faut juste oser être curieux et et nouer des contacts et oser poser des questions est ce qu'il ya un personnage que je préfère jouer je dirais non c'est c'est non alors oui on m'a demandé pour une reconstitution 1750 de jouer la femme de louis 15 donc marie lezinska c'était un c'était écrasant de responsabilité parce que ben c'est un personnage qui est devant juste derrière le roi mais devant et j'avais pas droit à l'erreur j'ai eu beaucoup de pression pour faire le costume beaucoup de prise de tête parce que c'était une robe que j'avais jamais fait et au final je me suis rendu compte de ce que j'avais fait quand j'ai vu les photos je me suis pas rendu compte de ce que ça donnait quand j'y étais c'est quand on a vu les photos et les films qu'on s'est rendu compte de l'effet que ça donnait et j'ai fait du mieux que je pouvais j'ai lu la biographie de marie lezinska parce que je tiens à connaître le personnage avant de de l'incarner modestement du mieux que je peux et j'espère ne pas avoir trahi sa mémoire mais c'est vraiment dans une démarche de vivre l'histoire en fait donc de se mettre dans un autre contexte de changer d'air de se sortir de notre quotidien qui n'est pas forcément toujours rose pour les uns pour les autres en comptant des métiers des problèmes c'est une manière c'est une bulle c'est une parenthèse mais on reste quand même nous mêmes parce qu'on est quand même nous transférés dans une autre époque mais c'est un autre nous on va dire c'est en fonction de qui on incarne qu'est ce qu'on fait quel personnage on va jouer ça reste nous mais on doit se mettre dans une autre peau et donc c'est intéressant aussi parfois de quand on nous donne un rôle de se déconnecter tout en restant quand même lucide les pieds sur terre pour dire attention bon bah je suis quand même je joue quand même tel rôle il faut que je sois comme ça et pas comme ça il faut que je fasse attention à ce que je dis il faut pas que je parle comme dans la vie quotidienne ça c'est très difficile comme exercice donc je crois qu'on peut pas comparer on peut s'estimer bien heureux maintenant on a on est soigné on est moi à mon âge j'aurais un pied dans la tombe donc non on est bonnes dents on peut moi j'ai des mauvaises vues donc on a des lunettes qui non c'était intéressant mais moi de par mes origines j'aurais été en train de faire de labourer et d'avoir 46 enfants en espace de 10 ans non il faut pas il faut pas éducorer une époque ancienne c'est très agréable à reproduire je crois qu'on est très bien à notre époque avec les difficultés qu'on a actuellement non A bientôt à la Domus caesaris pour un nouvel épisode et bonjour chez vous !